Merci beaucoup, je ne suis plus prof à l'EPFL, je suis maintenant chercheur dans ce rhizome qui s'appelle Coros, qui porte effectivement le même nom que le laboratoire que je dirigeais à l'EPFL, mais c'est un laboratoire, c'est un réseau associatif de recherche, donc ça a changé, il y a un peu moins de bureaucratie que dans l'université même suisse, voilà, donc c'est là que je suis maintenant, merci beaucoup pour cette présentation et je voulais vous dire un mot sur espace et spatialité, ce ne sont peut-être pas des termes qui vous sont familiers mais c'est vrai qu'on envoie une belle illustration avec vous là, ici maintenant, le fait que par force votre espace a changé par rapport à ce qui était prévu, donc vous avez dû vous installer dans une densité extraordinairement forte et donc ça pèse sur votre manière d'être, ça pèse aussi sur nos interactions, je pense qu'on n'aurait pas eu la même intervention, la même séance si vous aviez été, ou c'était dans un grand amphi, voilà, et en même temps, on voit très bien que c'est ce que vous êtes, ce que vous étiez de toute façon, ce que vous étiez, quelle que soit la salle, qui change l'ambiance, donc l'espace change, mais vos spatialités, c'est-à-dire votre rapport à l'espace en tant qu'acteur, il est important pour définir l'ambiance, pour construire l'ambiance que nous avons maintenant, on s'en rend compte tout de suite, il y a une intensité, c'est d'ailleurs, je suis venu à Bordeaux pour une séance un peu comparable il y a quelques années, c'est vrai que c'était, Bordeaux c'est chaud quoi, contrairement à ce que pensent les Toulousains, et donc, alors, sans plus attendre, parce que je vais essayer d'être relativement bref dans mon intervention, dans mon exposé, pour qu'il y ait du temps pour la discussion, donc je vais aborder trois aspects de cette relation entre spatialité, c'est-à-dire l'agir, les acteurs, et espace, c'est-à-dire les environnements, on pourrait définir justement la dimension spatiale du monde social comme un ensemble de relations, de résonances parfois, entre espace et spatialité. Chacune des deux réalités, des deux types de réalités influençant l'autre. Voilà, et donc je prendrai trois aspects, trois thèmes, le premier étant, donc ce que dit le titre de façon un peu ironique, la France enfin habitée, alors pourquoi la France est enfin habitée ? Vous arrivez à lire ? Tant mieux que la salle soit petite. J'avais tout prévu. Non, disons que c'est un énorme chantier. Avec quelques collègues, nous avons acheté des données téléphoniques d'Orange, et ça nous permet enfin de savoir où sont les gens à tout moment, donc on a une... N'ayez pas peur des petites équations, elles sont très simples. Le sigma veut dire somme, c'est tout, il ne faut pas se laisser intimider. Je donnerai la présentation, si c'est possible de la diffuser. Elle est un peu lourde, donc il faudra utiliser WeTransfer ou des choses comme ça, parce qu'il y a des cartes qui pèsent beaucoup, mais elle est à votre disposition, bien sûr, parce que je ne peux pas entrer dans les détails. Et par ailleurs, il y a eu pas mal de publications déjà là-dessus, que je vous ai donné les références là. Donc ces données téléphoniques permettent, en gros, à l'échelle de la maille temporelle de la demi-heure sur toute l'année, de savoir où sont les gens sur 50 000 zones en France métropolitaines, donc des iris, je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion, c'est l'INSEE qui... C'est une subdivision des communes, des grandes communes. Donc il y a 35 000 communes, comme vous savez, mais les grandes communes sont subdivisées pour qu'il y ait des unités d'à peu près 2 000 personnes, 2 000 résidents. Et donc, par exemple, dans Paris-Intramuros, il y en a un millier d'iris. Donc vous voyez, c'est assez fin, ça dépend de la densité, mais c'est fin en termes de population. Et donc, vous imaginez le tableau Excel que ça fait. Donc toutes les demi-heures d'une année, c'est 17 520, et multiplié par 50 000, à chaque fois, on a un chiffre. Et donc, tout ce que je vous dis, pour le moment, parce qu'on a aussi d'autres données, mais je n'en parlerai pas, qui vont nous permettre d'avoir des éléments de profil sur les personnes, mais là, on n'a pas d'informations sur les personnes, c'est juste sur les lieux. Donc quand est-ce qu'ils se remplissent ? Quand est-ce qu'ils se vident ? Voilà. C'est juste cette information, mais en fait, elle est révolutionnaire, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on savait, c'était ce que le recensement nous disait. Et le recensement, il est fondé sur un mythe. C'est l'idée que vous restez au même endroit pendant 5 ans ou 10 ans, sans bouger. Et cet endroit, c'est votre résidence principale. Et si vous avez... J'ai été recensé, moi, récemment, et j'ai vu les formulaires... J'ai vu à quel point c'est décalé par rapport aux pratiques actuelles, notamment de travail. Enfin, c'est pas possible. Je pouvais pas remplir, en fait, en fonction de ma vie. Par exemple, là, je suis. C'est super important, ce qu'on fait ensemble. Vous êtes d'accord ? Ben, ça, je pouvais pas le mettre dans mon formulaire de recensement. Voilà. Donc, c'est un mythe qui a pu être utile, mais qui était d'autant plus efficace qu'on était dans des sociétés rurales, où, en gros, les gens... C'est pas vrai qu'il n'y avait pas de mobilité. Dans ces sociétés, il y en avait, mais quand même, c'était une bonne approximation de dire bon, ben, l'individu, il est dans sa ferme, il bouge un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, on se trompe pas trop en prenant cette information-là. Aujourd'hui, on se trompe beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des différences spectaculaires entre la France des résidents et la France des habitants. Donc, ce que nous appelons habitants, c'est le fait d'être quelque part, quel qu'en soit le motif et quelle qu'en soit la durée. Et donc, alors, en même temps, vous allez me dire, les deux cartes se ressemblent. Celle de gauche, c'est le recensement. Celle de droite, c'est les habitants. C'est ce qu'on a produit avec nos données. Donc, il y a quand même des ressemblances. Les villes sont là, bien sûr. Vous voyez quand même un petit détail, c'est que les axes de transport sont plus présents sur la carte de droite, mais quand même, ils sont déjà là. On sait que le peuplement a été guidé, si on peut dire, par les axes, même si on mesure que la résidence. Alors que nous, on mesure aussi les gens qui sont en train de se déplacer. Même s'il ne reste qu'une partie d'une demi-heure dans un endroit, on sait combien de temps ils sont restés. Et donc, ils sont présents sur la carte. Parce que la principale différence, comme ça, vu des loins, on va se rapprocher un peu, mais c'est que cette diagonale du vide dont parlait Roger Brunet, des Ardennes aux Pyrénées, en fait, on s'aperçoit que c'est plus un phénomène diffus, mais qui porte sur, en gros, tous les espaces hors des grandes agglomérations, hors des grandes aires urbaines. Et on va voir que, justement, quand on fait le rapport entre résidents et habitants, même là où il y a beaucoup de résidents, par exemple, dans tout cet arc nord-ouest de la France, où, traditionnellement, les fécondités étaient assez élevées, où il y avait donc des fortes densités, y compris rurales, là, on voit la différence, par exemple, entre l'intérieur et les littoraux de la Bretagne, alors qu'on la voit moins sur la carte. On la voit quand même. On la voit moins sur la carte des résidents. Donc, ça, c'est la même carte, mais sous forme d'un cartogramme. Tout le monde sait ce qu'est un cartogramme ? Enfin, donc, une carte qui est fondée sur un... Enfin, qui a un fond de carte qui n'est pas fondé sur une homothécie des surfaces. C'est-à-dire, les surfaces sur la carte renvoient à une autre distribution que celle des surfaces sur le terrain. En l'occurrence, la population de ce que nous appelons les habitants années, c'est-à-dire des équivalents plein temps qui ne correspondent pas à une personne précise. Mais en imaginant que quelqu'un resterait toute l'année à cet endroit-là, ça donnerait ses nombres. Et donc, c'est une carte qui, là encore, serait comparable à celle du recensement. Mais disons, le poids des grandes villes est encore plus important. Et vous voyez, justement, ces interstices blancs qui apparaîtraient aussi, mais moins nettement sur le cartogramme des recensements. Et on voit aussi qu'on a des densités extraordinairement importantes d'habitants dans certains endroits. notamment, là, vous voyez, dans Paris-Intramuros, donc vous repérez bien, enfin, vous ne voyez pas très bien, à cause de la définition de l'écran, mais bon, en gros, Paris-Intramuros, c'est ça. Et donc, Paris-Intramuros a une densité résidentielle d'un peu plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. Et là, on a le double, en fait, puisqu'on a 3 millions, enfin, presque le double, 3 700 000 habitants équivalents à l'année. Ce n'est pas des gens qui sont venus à un moment. C'est comme s'ils restaient toute l'année. Donc, c'est assez comparable aux résidents en termes de masse temporelle. Et donc, 2 100 000 résidents, 3 700 000 habitants. Donc, c'est un cas particulier. Donc, c'est un des enseignements qu'on peut tirer pour le moment de cette recherche. C'est le fait que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et ce que moi, je pensais, d'ailleurs, une espèce de rapprochement asymptotique des grandes villes vis-à-vis de Paris, de l'Île-de-France, en fait, sur beaucoup de critères, Paris est quand même à part dans l'espace français. Ce qui n'est pas complètement étonnant, vu la différence de masse, et vu son histoire, mais disons que, comme les grandes villes françaises se sont beaucoup équipées, ont beaucoup progressé dans une certaine hiérarchie, que la sociologie des centres-villes ressemble dans les grandes villes françaises à celles de Paris, on aurait pu croire que le rapprochement était plus fort. Donc là, par exemple, on a des densités qui peuvent dépasser les 400 000 habitants au kilomètre carré d'habitants années dans la zone Saint-Méry, c'est-à-dire Beaubourg-les-Îles. Vous voyez ? Donc là, évidemment, on compte les gens qui sont dans les maisons, on compte les gens qui sont dans la rue, on compte aussi les gens qui sont dans le métro en dessous. Donc c'est un gros hub aussi. Donc ça fait du monde. C'est quelque chose qu'il suffit d'y aller pour s'en rendre compte. Enfin, c'est une évidence. Comme souvent, je dis, j'aime bien dire que c'est des données révolutionnaires. C'est vrai, mais en fait, cette révolution, c'est juste de mesurer l'évidence. On le savait, mais c'est bien d'avoir les chiffres. Pour les autres grandes villes, l'écart est moins net, mais globalement, il y a plus d'habitants que de résidents dans les communes-centres des grandes aires urbaines. Pour le reste, c'est plus compliqué, on va le voir. Donc là, cette carte montre le rapport entre résidents et habitants. Donc quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a plus d'habitants que de résidents. Quand c'est en bleu, ça veut dire qu'il y en a moins. Et donc, il faut que vous représentiez l'ensemble des résidents et l'ensemble des habitants. L'un n'est pas un sous-ensemble de l'autre parce que, en fait, les résidents, ils ne restent pas tout le temps là où ils résident. Donc, ils ne donnent pas leur équivalent en habitant année. Donc, s'ils sont absents un tiers de l'année, ils vont peser que 0,66 habitant année en tant que résidents. Vous voyez le principe. Donc, en fait, ces deux ensembles qui ont une grosse intersection, mais une intersection seulement. Et ce que permet de voir, en fait, cet indicateur d'attractivité, c'est comme ça qu'on l'a appelé, pardon, oui, c'est en anglais, enfin, bon, attractivity index, c'est la capacité d'un lieu en fonction de son nombre de résidents à générer un certain nombre d'habitants parmi lesquels, évidemment, une partie des résidents, mais pas seulement, puisqu'en fait, il n'y a pratiquement plus de résidents qui restent 100% de leur temps dans leur domicile. C'est vraiment devenu très, très minoritaire. Donc, en fait, tout le monde part à certains moments de son lieu de résidence et pour qu'on ait un nombre équivalent d'habitants et de résidents, il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au début, vous avez peut-être suivi les travaux de Christophe Terrier qui était à l'INSEE, quelqu'un de très innovant qui a essayé, justement, de mesurer cette population résidente alors qu'on n'avait pas les données téléphoniques à ce moment-là. Et lui, il avait conclu qu'il y avait moins d'habitants que de résidents dans Paris intramuros parce qu'il n'avait pris, en gros, que les nuités touristiques. Et donc là, le tourisme réduit aux nuités payantes, en fait, ce qui est moins de la moitié des nuités. et par ailleurs, il y a plein de gens qui ne dorment pas sur place et puis il y a tous les travailleurs, tous les gens qui viennent travailler ou faire du shopping, se distraire, se soigner dans un endroit et qui n'y résident pas. Donc, c'est ça qui fait la grosse différence des communes-centres des grandes villes, le fait qu'elles ont une attractivité qui fait plus que compenser le fait que leurs résidents ne sont pas toujours là. Alors, ce que vous voyez très nettement sur cette carte, c'est le rouge des littoraux, en particulier autour de Bordeaux, le bassin d'Arcachon, le littoral de la Gironde, mais aussi les Pyrénées centrales qui sont souvent définies comme des territoires abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés par tout le monde, manifestement. Et puis, les Alpes qui apparaissent très fortement. Alors, bien sûr, c'est une relation. moins il y a de résidents et si vous êtes attractif, plus ça va se voir. Effectivement, les stations de sport d'hiver n'ont pas énormément de résidents, mais elles en ont quand même. Ce n'est quand même pas du tout zéro. Val d'Isère, par exemple, est une aire urbaine. Et sans parler des lieux mixtes qui ont des fonctions touristiques, mais aussi plein d'autres fonctions, mais même des stations de sport d'hiver. donc Val d'Isère, je crois que c'est le numéro 1 dans les aires urbaines qui sont entièrement en France, qui ne sont pas frontalières, où il y a un rapport de 4 entre le nombre de résidents et le nombre d'habitants. Alors, si on regarde la même chose, mais avec un cartogramme, donc là, on voit qu'à l'intérieur des aires urbaines, c'est assez contrasté. c'est une carte mosaïque, ça c'était une surprise, on ne s'attendait pas tellement à avoir cette carte, mais c'est parce qu'on n'avait pas réfléchi à la logique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits dans une aire urbaine où on ne dort pas et où pourtant il y a beaucoup de monde, comme par exemple les grands hubs de transport, les gares, les aéroports, Disneyland, que vous voyez ici, est évidemment un lieu à très forte attractivité selon notre indice. Et Roissy, bien sûr aussi, mais aussi tous les espaces verts, petits ou grands, qui un peu partout d'ailleurs, dans toutes les grandes villes, sont des attracteurs très très significatifs, donc ils pèsent beaucoup, évidemment, comme il y a très peu de résidents, ça se voit bien, mais ils ont beaucoup d'habitants. et pas forcément au même moment que les autres, mais du coup, c'est ce qui explique qu'à l'intérieur des aires urbaines, il y a beaucoup de variétés, donc on n'a pas du tout, comme vous le voyez, une carte uniforme, et par ailleurs, on voit bien ces zones plus ou moins grandes interstitielles qui sont en bleu, donc qui sont, si vous voulez, les gradients d'urbanité les plus éloignés des grandes villes, donc soit le périurbain des villes moyennes, soit même les 7% hors aires urbaines, je prends les derniers chiffres de l'INSEE avec la nouvelle notion d'air d'attraction des villes, j'imagine que vous touchez un peu à ces choses-là, vous devriez en tout cas, mais donc, on voit bien qu'il y a une espèce, quand vous regardez un peu de loin, comme c'est votre cas, ou en plissant un peu les yeux, on voit bien qu'il y a une couche interstitielle qui est en bleu, qu'on devinait déjà dans les cartes précédentes, et qui n'est pas du tout régionale, en fait, qui est beaucoup plus liée à une position par rapport aux aires urbaines, donc ce qu'on peut appeler gradient d'urbanité. Une autre information dont nous disposons, c'est les étrangers, c'est-à-dire que, alors, ce sont les visiteurs étrangers, ce ne sont pas les gens de nationalité étrangère, c'est les gens qui ont un abonnement chez un opérateur étranger, et donc, d'après les estimations qu'on peut faire avec les enquêtes sur le tourisme, on pouvait penser qu'il y avait 2 millions d'habitants à nées étrangers, et en fait, nous, nous en avons compté 5 parce qu'effectivement, on sous-estime, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sous-estime les nuités touristiques, mais on sous-estime aussi, là, il faut retravailler les mots, je ne sais pas comment vous en sortez, vous, mais le mot tourisme, il est très ambigu parce que, par défaut, on a tendance à considérer que c'est lié aux loisirs, aux vacances, alors qu'en fait, ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, par exemple, là, moi, je suis en tourisme d'affaires, cette expression est un peu absurde, en fait, je travaille et je me déplace, et donc, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France pour travailler, notamment les frontaliers, donc, qui apparaissent, qui n'apparaissent pas du tout dans les statistiques de tourisme, parce qu'ils vont rentrer chez eux, ils ne sont pas en vacances, enfin, il y a des gros trous dans la raquette de ce point de vue-là, et vous voyez que quand même, il y a une espèce, si on met à part Paris, il y a une espèce de découpage nord-ouest-sud-est qui fait que, enfin, qui traduit le fait qu'il y a beaucoup plus d'étrangers, donc, dans la moitié sud-ouest, sud-est, pardon, que dans la moitié nord-ouest, et c'est un, vous voyez, par exemple, la Bretagne, elle est très vide d'étrangers, alors que la côte d'Azur, donc les étrangers ne savent, on ne va pas leur dire, mais ils ne savent pas encore que c'est ringard, la côte d'Azur, donc ils y vont encore, mais, donc, ça laisse aux initiés, il y en a de plus en plus, malheureusement, la côte atlantique, voilà, donc, en fait, la capacité, c'est intéressant, parce que la capacité de peuplement de ces visiteurs étrangers, qui est très européenne, d'ailleurs, je ne développe pas, mais on en reparlera dans les questions, si vous voulez, elle est considérable, et donc, vous voyez aussi, ça, c'est une des différences de Paris avec le reste de la France, donc vous voyez le poids de Paris des étrangers, c'est absolument énorme, et il y a des quartiers de Paris où les étrangers, les visiteurs étrangers, je ne parle pas des dix autres millions d'étrangers qui sont des résidents, qui ont des téléphones, français, donc ces visiteurs étrangers peuvent être majoritaires dans certains quartiers, comme par exemple, sur les bords de la Seine, on va le voir dans les dernières cartes, donc là, je vous repasse la carte des attractivités sur la région de Bordeaux, donc vous voyez cet aspect mosaïque, donc Bordeaux, c'est intéressant, parce qu'il y a à la fois une attractivité de type urbain, et une attractivité de type touristique qui est très proche, donc il y a une complexité qui mérite attention, enfin on pourrait faire une thèse sur cette carte, et donc je termine ce premier point avec un travail qui est encore en chantier sur les rythmes, donc on a mesuré les maximas, quand, puisqu'on a les données sur toute l'année, sur tous les types de jours, sur les heures, quand est-ce que les lieux sont les plus remplis, et avec ce simple critère, nous avons établi six catégories, avec aussi des sous-dominantes, c'est-à-dire il y a le moment où c'est le plus rempli, puis il y a le deuxième moment qui peut être assez important, donc vous voyez déjà une opposition rouge-vert, donc rouge ça veut dire un maximum en août, et vert ça veut dire un maximum en novembre, qui étaient les mois les plus différenciés, et donc vous voyez qu'il y a quand même toute une France touristique classique, mais aussi toute une moitié sud, enfin une grosse moitié sud de la France, notamment tout le massif central, avec des maximas en août qui sont très très marqués, et donc c'est une indication de la mise en tourisme de l'ensemble du territoire, on le sait aussi, mais c'est bien de le vérifier, donc avec des types de remplissage finalement assez similaires à ceux des stations touristiques, enfin des grands spots de tourisme, et si on regarde les mêmes données sur le cartogramme, vous voyez ce que je vous disais, c'est que Paris est aussi une station touristique, donc là vous voyez, c'est les bords de la Seine, Notre-Dame, le Trocadéro, la Tour Eiffel, le Louvre, qui a une rythmique du type station touristique, alors que l'essentiel de Paris Intramuros a son maximum en novembre, et avec des nuances aussi, le fait qu'on s'aperçoit que ces catégories vertes, vert foncé, vert moyen, surtout, sont des catégories où il y a une très grande diversité de remplissage, c'est-à-dire que le deuxième moment de remplissage est assez fort, le troisième aussi, donc c'est aussi une mesure de la diversité, si on considère que l'urbanité, c'est une combinaison de densité, de diversité, donc là, on a une approche de la diversité fonctionnelle qui n'est pas inintéressante, et donc, vous voyez que au total, si vous ajoutez les maximas en août et les maximas le samedi et le dimanche de novembre, donc vous voyez l'emprise du temps libre, la France, c'est, se remplit en dehors du travail, fondamentalement, les lieux qui constituent la France sont plus remplis, sauf exception, quand on ne travaille pas, donc ça, ça veut dire quelque chose, là encore, des choses qu'on sait, mais qu'on n'était pas trop capable de mesurer. Voilà encore un morceau de la Nouvelle Aquitaine, vous voyez qu'à Bordeaux, on bosse, quand même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais vous voyez aussi que dans presque toutes les grandes villes, il y a des lieux avec des maximums, des lieux minoritaires avec un maximum en août qui peuvent être des lieux de loisirs, des parcs, des parcs à thème, etc. Pour conclure cette partie-là, je donnerais juste une idée, c'est que séjour et mobilité, on les a pensés pendant longtemps comme deux activités distinctes. On reste quelque part et de temps en temps, on bouge. Alors qu'en fait, c'est plus intéressant de considérer que ce sont les deux faces d'une même réalité parce que chaque fois qu'on est quelque part, on y est allé et on va en partir et donc, là d'ailleurs, je vous ai parlé de séjour en utilisant des données de mobilité ou l'inverse, enfin, on pourrait exactement dire le contraire. Donc, plutôt regarder le couple séjour-mouvement comme deux manières, deux points de vue sur la même réalité. et donc, un enrichissement de la notion d'habiter, petite parenthèse, si je n'avais pas été nourri des travaux sur l'habiter, par exemple, tout ce qu'a fait Olivier Lazzarotti et des gens de son entourage, enfin, maintenant, je discute beaucoup avec lui, enfin, l'habiter, c'est une notion qui a besoin d'être explorée mais qui a déjà un certain nombre d'acquis. si je n'avais pas eu ces acquis, je n'aurais pas su quelles questions poser aux données. C'est tout le problème de l'empirisme statistique, c'est le fait qu'on est submergé par des données mais on ne sait pas quelles questions leur poser. Et là, le fait que j'avais quand même réfléchi un peu avec mes amis de la France Habité à ces questions, m'a aidé à poser, je ne sais pas si c'est les bonnes questions, mais en tout cas, à poser des questions aux données et donc à considérer que l'habité peut s'enrichir aussi de nouvelles questions grâce à ces données. Il me reste combien de temps pour laisser du temps à la... Donc j'arrête. Bon, alors... Ouais. À peine. Oui, on a commencé un peu en retard. Donc si... Est-ce qu'on peut mordre de 10 minutes ? Oui ? Vous n'aurez pas trop faim ? Voilà, alors... Bon, disons que ça, c'est des choses... Les nouvelles géographies du politique, c'est des choses sur lesquelles je travaille depuis longtemps. On est aussi là, au carrefour des spatialités et des espaces avec le fait que désormais, une grande partie de la population, la majorité, en fait, choisit plus ou moins avec des arbitrages plus ou moins douloureux, mais choisit son lieu de résidence. Or, comme c'est au lieu de résidence que sont saisis les votes électoraux, en fait, la géographie électorale a complètement changé de nature. depuis que les gens se déplacent, et notamment cet immense mouvement de péri-urbanisation qui a eu lieu depuis les années 70, mais aussi un retour, en tout cas, un mouvement moins important, mais quand même très significatif vers les centres. Et tout ça fait que l'endroit où les gens votent nous donne une indication sur leur choix de vie, sur ce qu'on peut appeler leur modèle d'habiter. Et donc, modèle d'habiter, modèle politique, enfin, orientation politique, tout ça, c'est des choses, c'est des choix très forts dans nos têtes, et donc, on n'est pas complètement surpris qu'il y ait une relation. Il y a une dimension politique dans les modèles d'habiter. Par exemple, les gens qu'on interview qui choisissent le périurbain, une chose qui revient très souvent, c'est l'idée qu'ils en ont marre des transports publics, et qu'ils préfèrent les transports privés. Donc, le transport public, c'est l'espace public. Beaucoup de gens considèrent que l'espace public a un rôle métonymique, on pourrait dire, enfin, un rôle qui peut paraître secondaire, mais qui est important dans la capacité à faire société. Donc, la dimension libertarienne du choix périurbain, le fait de faire sécession par rapport à des lieux où on va être exposé à l'altérité, vous voyez, je ne développe pas, mais vous voyez à quel point il peut y avoir du politique là-dedans. Donc, ce n'est pas complètement étonnant que les gradients d'urbanité soient extrêmement prédictifs, et cela dans tout l'Occident. Les Etats-Unis en sont devenus maintenant les purs, on pourrait dire, depuis les années 2000, mais c'est aussi le cas pratiquement dans toute l'Europe. Et donc, là, je vous montre deux cartes de Macron-Le Pen en 17 et en 22. c'est très clair. Ça, c'est un tableau qui montre, un graphique qui montre les scores des deux candidats au deuxième tour, mais selon les gradients d'urbanité. Donc, en gros, plus vous allez vers la droite, plus c'est loin des centres des grandes villes. on a combiné la taille des aires urbaines et la position dans l'air urbaine. Donc, vous voyez qu'à la fin, dans les gradients 7 et 8, 8, c'est hors air urbaine et puis 5, 6, 7, c'est soit les centres des petites villes, soit les banlieues des villes moyennes, soit le périurbain, des villes un peu plus grandes. Donc là, on n'a pas tellement d'effet dans l'élection de 22. ça peut changer. Alors que dans les premiers gradients d'urbanité, les écarts sont très très nets. Vous voyez que... Mais pas besoin de commenter. Et donc, ça, c'est le cartogramme des Etats-Unis en 2020. Donc, toutes les grandes villes ont voté Biden y compris quand elles sont dans des Etats qui votent majoritairement, voire très majoritairement pour les Républicains. Et donc, pour terminer, mais on y revient dans les questions, bien sûr. Quelques idées sur le futur. Là, je me situe clairement dans une prospective centrée sur les spatialités. C'est-à-dire que par rapport à la prospective traditionnelle qui, en général, ne prédit rien et très très inefficace, l'idée que je partage avec un certain nombre de gens, c'est que si on demande aux habitants ordinaires qu'est-ce qu'ils envisagent de faire ou quelles sont leurs visions positives ou négatives des différents espaces ou différents modèles d'habiter, on apprend plus qu'en prolongeant les courbes qui, en fait, ne sont que la duplication du passé. Le prévisionnisme, c'est une duplication du passé vers le futur. Donc, c'est pour ça que c'est inefficace. ça marche quand rien ne change. Mais justement, on est dans un monde très turbulent et imaginer que le futur sera similaire au passé, c'est quand même très imprudent. Et donc, trois éléments pour cadrer, donc je ne vais pas vous faire de prévision, mais des éléments qui permettent de cadrer un peu une réflexion. ça, c'est un peu un résumé de la périurbanisation. Vous arrivez à lire ? Non. Alors, vous le verrez. En gros, c'est une comparaison de la dimension financière de trois types de choix. Être propriétaire dans Paris-Intramuros, être locataire dans un HLM en Seine-Saint-Denis ou être propriétaire d'une maison à Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts étant à la limite intérieure de l'air urbain de Paris, dans le département de l'Aisne. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que financièrement, alors être propriétaire à Paris, là, avec un salaire médian, c'est pas possible, un revenu médian, c'est pas possible. En revanche, les deux autres choix sont financièrement assez comparables. Et donc, c'est ça la clé du fait qu'il y a des choix, c'est-à-dire qu'une partie importante de la population, pas tout à fait tout le monde, mais quand même peut-être entre 60 et 80%, selon la manière dont on calcule, ont la possibilité de faire cet arbitrage et donc de dire plutôt qu'ils vont par exemple économiser sur leur mobilité en ayant les transports publics, mais par contre payer plus cher le prix du sol, y compris dans un HLM en cette année parce que le prix du sol pèse quand même sur le HLM, sur le loyer de ce type de logement, ou alors être propriétaire à Villers-Cotterêts. Vous avez des rapports, en gros, dans le centre de Paris, c'est 15 000 euros le mètre carré et vous tombez à moins de 1 000 sur les franges de l'île de France. Donc vous avez d'ailleurs sur les franges de l'île de France des valeurs qui sont assez comparables à ce qu'il y a dans les départements les moins urbanisés de France. Les moyennes, disons, des départements les moins urbanisés. Donc vous voyez que ça fait un énorme moment, comme on dit en physique, pour changer les conditions de vie. Donc j'en dis pas plus mais si vous voulez, tant qu'il y a cette neutralité financière entre des choix qui sont spectaculairement différents, au final, et bien on aura un marché des modèles d'habiter qui sera ouvert. Peut-être qu'il va rester ouvert très longtemps. On voit que, on voit avec les gilets jaunes, avec les mouvements d'hiver qui accompagnent les injonctions, enfin les nécessités de changement pour combattre le changement climatique, on voit que ça provoque des résistances. c'est-à-dire qu'on voit que la population qui a fait un certain nombre de choix de modèles d'habiter n'est pas du tout disposée à en changer. Donc on voit que l'approche misérabiliste du périurbain consistant à dire les pauvres y croyaient qu'il y aurait une station de métro à côté de leur lotissement, ils sont obligés de prendre leur voiture, alors que justement, je le disais tout à l'heure, une des motivations, c'est évidemment pas la seule, mais une des motivations de beaucoup de gens qui ont choisi le périurbain, c'est que justement, ils vont être dans leur voiture, la voiture c'est le seul endroit où on est vraiment libre y compris de son conjoint et de ses enfants, contrairement à la maison, donc du coup, le fait d'être obligé de prendre sa voiture, c'est un peu, c'est une façon de parler. Et donc, je termine sur un aspect qui est la mixité, donc il y a une étude sur l'Île-de-France qui est vraiment passionnante de l'INSEE-Île-de-France qui montre que la mixité sociologique, la mixité sociale est assez stable en fait en Île-de-France, il y a des endroits où ça monte, des endroits où ça baisse. On voit là, sur ce petit schéma en bas à gauche, que les meilleurs taux de mixité sont obtenus quand il y a aussi une diversité de types de logements, c'est-à-dire que là, vous avez logement social, logement privé, locataire, parc privé, c'est en jaune, locataire, parc social en rose et propriétaire en bleu. On voit l'importance en fait du parc privé en location comme un élément, alors qu'on en parle très peu, comme un élément de diversité sociale. Donc en fait, on voit qu'en termes d'évolution comme en termes de stock, les choses ne sont pas si caricaturales. Il y a des processus de ghettoïsation, mais il y a aussi pas mal d'endroits où des concentrations de pauvres sont écornées par des politiques urbaines. C'est un peu moins net dans l'autre sens, dans la mesure où finalement, les pressions sur les communes aisées, sur les quartiers aisés, sont relativement moins fortes. Mais néanmoins, on voit aussi des communes dans l'Ouest parisien où le niveau de mixité augmente. donc voilà aussi un élément de futurologie prudente. C'est pour dire que c'est pas réglé. Là encore, ça dépend un peu de ce que les habitants vont avoir en tête, quel type de ville ils veulent. L'histoire n'est pas encore écrite. Merci. Applaudissements 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 Merci.